En 2016, j'ai décidé que j'allais préparer ma retraite. Donc j'ai décidé que je voulais passer la retraite hors de Montréal, dans un pays beaucoup plus chaud. Étant d'origine haïtienne, je cherchais un endroit où passer les hivers. Et je me suis dit le Panama. J'ai choisi une petite ville qui s'appelle Elvayé. Après avoir séjourné au bord de la mer, j'ai vu qu'il faisait excessivement chaud et que j'aurais été incapable de travailler dans cette chaleur torride. Donc je me suis dit, remontons les montagnes. Et c'est comme ça qu'à 20 minutes d'une plage qui s'appelle Santa Lucia, j'ai trouvé un petit village qui s'appelle Elvayé. Et qui est donc au creux d'une vallée et qui est un ancien volcan. Et je vais vous faire découvrir Elvayé. Créer en plein air. Alors ça a été à Elvayé la joie et la découverte de pouvoir créer en plein air. Créer en plein air en écoutant les oiseaux gazouillés, en entendant le vent siffler, en étant en communion avec la nature. Et puis, bon, il faut que j'avoue que j'ai un côté assez bordélique quand je crée. Donc être en plein air, c'était aussi la liberté de pouvoir m'étaler, de lâcher les bombes aérosols, les bombes de spray, les pots de peinture, de pouvoir rincer les trucs avec le tuyau d'arrosage. Là, c'était vraiment pour moi la récréation totale. En arrivant à Elvayé, je n'avais pas une source d'inspiration ou une thématique précise. J'avais voyagé avec très peu de matériel. Je savais que je ne voulais pas transporter dans ma valise l'atelier montréalais et ne pas être prise à faire une sorte de continuité ou de duplicata de ce que je faisais à Montréal. Donc je me suis dit, je vais faire confiance un petit peu à l'environnement, au site, aux matériaux existants et puis je vais me lancer un petit peu comme ça à l'aveugle. Je me suis aussi promenée souvent dans le marché artisanal en regardant un petit peu les broderies, les tapisseries, les créations des kunas, qui sont donc les Indiens de la région, en me disant, je vais intégrer ces motifs. Je ne veux pas être ici et ne pas travailler avec ces motifs kunas. Et quelle a été ma surprise de voir qu'aucun motif ne surgissait. Il y a quelque chose d'assez curieux dans la création. Il y a la création consciente et la création inconsciente. Et au niveau de l'inconscient, j'ai été bien étonnée de voir ressurgir ce cavalier, donc ce dieu de la création. Et les premières œuvres, il était toujours présent sur cette espèce de cheval antilope. Et là, j'ai appris ça le clou de la création parce que j'intégrais des espèces de clous de tôle, donc « El pico de la créación » dans cette première série. Le recyclage et le souci de recycler a toujours été présent dans ma création. Recycler, pour moi, c'est une façon de réhabiliter des objets qui étaient destinés aux ordures, à la poubelle. Et il y a cet élément un petit peu de redonner vie, de recréer. Donc, le recyclage, je pense, m'a habité toute jeune. Quand j'étais enfant, je me rappelle les poupées cassées, je les ai amenées à mon père pour qu'il opère un miracle et qu'il leur redonne vie. Donc, on allait dans la salle d'opération et il fallait redonner vie à ses poupées. Je me suis dit, mon père était tout bif, je me suis dit, s'il peut soigner des gens, il peut redonner vie à des poupées. Le recyclage a continué de m'habiter comme ça tout au long, je pense, de la création. C'est évident qu'en grandissant à Casablanca, au Maroc, et à l'époque où je grandissais, on n'était pas non plus envahi de cette consommation à l'extrême, de ce souci de toujours avoir du neuf, de réacheter constamment. Et donc, il était normal de réutiliser les choses, de les réparer. On ne jetait pas, on ne consommait pas pour consommer. J'ai eu énormément de plaisir à me promener à vélo à Elvaillé et de récupérer des vieilles pièces de métal. J'allais chez le mécanicien du coin et je récupérais des vieilles pièces de métal qu'ensuite, je nettoyais, j'apprêtais avec de la peinture anti-rouille, etc. Et j'incrustais ces pièces dans ces constructions, dans ces plateaux d'Indigo. J'ai commencé à cumuler ces formes géométriques et à créer des espèces de constructions que j'ai nommées par la suite Constructions Indigo. Et j'ai été assez surprise de voir qu'en fin de compte, c'était un petit peu comme jouer avec une sorte de puzzle, mais c'était aussi très graphique. Je faisais des petites esquisses comme ça de ces constructions, en assemblant ces carrés, ces ronds. Et j'ai été assez surprise de voir qu'en fin de compte, il y avait une sorte de construction totémique qui s'est créée et dans lesquelles j'ai pu incruster le recyclage. Une fois que j'ai épuisé un peu le personnage de ce dieu ludique, je me suis dit, je suis en pleine nature, il faut que j'intègre la nature dans ma création. Et là, je me suis mise à travailler avec des feuilles de bananier, des écorces de bananier. Et je ne savais pas trop comment utiliser ces feuilles. Je me suis dit quand même, il faut que ce soit durable. Si j'utilise, je me mets à coller ces feuilles, elles vont sécher. Et l'idée d'utiliser des feuilles comme des espèces de pochoirs a surgi. Je n'avais pas accès à des peintures, parce qu'il fallait que j'aille à Panama City pour acheter de l'acrylique ou de l'huile. Donc je me suis dit, je vais commencer à travailler un peu comme font les graphiteux. Et je me suis mise à travailler avec des bombes comme ça de spray. Et donc je me suis dit, avec ces bombes, ce serait intéressant d'avoir une espèce de grand pochoir, de mettre ces feuilles de banane et de laisser sécher et de relever et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la transposition de la feuille. Et donc, à partir de ces feuilles de banane qui me servaient de pochoir, j'ai vu surgir des formes comme des espèces de bateaux et de barques. Et en étant elle évaillée, j'écoute beaucoup la radio sur Internet. Donc j'écris, j'écoute les nouvelles, j'écoute aussi des TED Conference, j'écoutais aussi au cœur de l'histoire. Et donc il y avait eu cette conférence, je pense, dans TED Conference, sur les réfugiés syriens, un reportage très, très touchant. Et quand j'ai vu ces espèces de bateaux, j'ai tout de suite pensé à ça. Et j'ai écrit un texte sur la souffrance. Et donc à la fin du séjour, je me suis replongée dans l'écriture. Et c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Je ne sais pas si c'est l'écriture qui permettait aux images de naître ou si c'est les images qui dictaient un peu l'écriture. Mais je pense que c'est un petit peu des deux, c'est entremêlé. Et donc j'ai écrit un texte autour de la souffrance, un texte autour de la solitude. Et un texte, le troisième texte, oui, que j'ai appelé l'homme de Bétanie, donc parle un petit peu d'un homme qui observe sa propre métamorphose, sa propre transformation. Et donc j'ai trouvé que la résurrection de Lazare permettait de parler de la métamorphose. Alors l'un des aspects de la création qui me plaisait beaucoup aussi et que j'avais déjà expérimenté lors d'un séjour en Afrique, c'est de pouvoir créer, d'avoir des gens qui viennent comme ça, à l'impromptu, voir un petit peu ce qui se crée. Et donc comme ça, j'ai eu la visite d'une amie de la propriétaire et j'avais aussi la visite de l'époux de la femme de ménage qui passe et qui critique comme ça. Tu sais, je suis une artiste de Haïti, du Canada et préparant une exposition pour les mandarins. L'hôtel. L'hôtel, l'hôtel en spa. L'hôtel, spa en mandarins. Et donc, que penses-tu de ma œuvre ? Et j'ai beaucoup aimé ces critiques hors critiques, c'est-à-dire des critiques de personnes qui ne sont pas les experts ou les détenteurs de la critique d'art. Ça s'appelle Taille, et vous l'avez créé en une peinture, comme un molde. Et c'est quelque chose que, au moins, beaucoup de peinture ne savent que ça peut être utilisé pour la peinture. Utiliser la, comment se dit ? La peinture de Taille. La peinture de Taille. Et ça aussi. Comme un molde. Vivre à Elvaillé, c'est un peu avoir un rapport du temps qui est différent. C'est un peu une expérience de vivre hors du temps des grandes métropoles, où on est toujours sous pression, où on a le stress, où on a l'horloge qui guide un peu notre journée à la seconde près. Et vivre à Elvaillé, c'est vivre de façon, je dirais, où on a des rapports avec les gens qui sont beaucoup plus doucereux, des rapports soivés. Donc la journée se déroule où, oui, on a des choses à accomplir, mais au détour d'une randonnée, je peux rencontrer une amie. D'abord, les gens se saluent tout le temps. Tous les jours, ils se disent « Hola, buenas, buenos dias ». Ce qui rend déjà une sainte heure douceur dans le mode d'existence, dans les rapports avec les gens, de se faire appeler par son prénom, de passer chez les commerçants qui nous connaissent, de ne pas avoir à tout le temps consommer, parce que c'est vrai que c'est une petite ville. Donc je me suis surprise à aimer ce genre de vie. Moi qui ai étudié dans des grandes villes, j'ai étudié à New York, je vis à Montréal, et de plonger comme ça dans une petite ville, je pourrais dire, pour reprendre un slow.